Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Let's Play The Mass Effect sur PC. La dernière fois, on s'est arrêté pas loin d'ici, après avoir ramené Annoleis à la police, on va dire. Et on va tout de suite continuer en passant là où on doit passer. L'accès au garage nécessite une autorisation. J'en passe. J'ai une autorisation, excusez-moi. Oui, tout est en règle. Faites attention sur la route. Le temps est exécrable dans la vallée d'Alutsk. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? On les détruit. C'était des stalkers, d'accord. Ici, on va prendre ça, tout prendre. Ouais, donc ça se voit que le matériel a bien changé. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Vous pouvez tout de suite continuer, si vous le voulez bien. Et même si vous ne voulez pas d'abord. C'est qui lui ? Ah, c'est Maeko, d'accord. Que faisiez-vous ici, commandant ? Moi ? Mais c'est moi la victime. Des guettes ? Vous croyez que... Ma main a coupé qu'ils étaient dans les containers que la matriarche a apporté avec elle. Ces containers ont été scannés. Si les containers de Benezia-Sama étaient remplis de ces choses, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Il me faut des chiffres, capitaine. Une dizaine, une centaine ? Plusieurs dizaines au moins. Ce sont des machines faciles. Je dois faire un rapport au directoire. Si les investisseurs apprennent qu'il y a des guettes ici, ils risquent de paniquer. Ok. Je ne peux pas parler aux autres. Non. Je peux prendre le véhicule ou pas ? Je n'y a pas l'air. Normalement, je devrais pouvoir. Ouais, bah non, je ne peux pas. C'est pas grave. Donc, on va à pied. Avant que ce soit ça, le véhicule. Avant que ce soit ce qu'il y a là-bas. Ça m'a plutôt l'air d'être ça. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Moi, je pensais que c'était le gros véhicule. Mais non. Ce n'est pas le Mako. Ah si, si. C'est le Mako. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Excusez-moi. C'est parti. Donc, ça, c'est le véhicule dont je vous parlais. Le Mako. Donc, il y a... C'est un peu comme le cheval de Skyrim, quoi. Il peut monter tes falaises. Ouais, ça, c'est quand... Quand je fais un petit boost comme ça, c'est avec espace. Ok, alors. Ça va, c'est un parcours. Ça va être simple. C'est juste pour apprendre l'utilisation du Mako. Enfin, là, l'histoire, on ne fait pas vraiment dans le bon ordre. Mais... Ouais, on va tous les faire de toute façon, les quêtes. Donc, euh... Ah, dans le bon ordre. Dans l'ordre que moi, je devrais suivre. Mais bon. On fera tout dans tous les cas. Donc, ouais, les... Enfin, les planètes annexes, c'était des zones avec le Mako à faire. D'un point à un point... D'aller un point à un autre. Pour essayer de trouver des minerais, etc. Pas grand-chose. Non, je ne veux pas monter. Et pour quitter le véhicule, il faut faire... Ah, non. Moi, au début, je pensais qu'on ne pouvait pas le quitter. Mais en fait, si. C'est chaud. Voilà. Vous pouvez zoomer avec Shift. Voilà. Niveau supérieur. Celui-ci. Ouais, de toute façon, on est obligé d'y passer comme ça. Donc, on a monté le niveau. Alors, en quoi je vais pouvoir le mettre ? Ah, on gagne plus qu'un seul point maintenant. D'accord. On va continuer la formation d'assaut. D'ailleurs, comme vous voyez, oui, j'ai... Grâce à un DLC... Enfin, non, grâce à une quête, j'ai pu augmenter. Je ne suis plus soldat. Je suis soldat élite. Mais voilà, quoi. Alors, fil de précision. Arvure de base. Je crois que le véhicule explose. Ce serait mauvais pour moi. Voilà. C'est bon. Alors. C'est parti. Oh. Je suis ici. Pourquoi il y a des ennemis sur le côté ? Ah oui, d'accord. Oui, c'est parce qu'on fait le tour. Oh. Oh non, pas ceux-là. Pas ceux-là. Ils sont chillants. Ils demandent énormément de balles pour mourir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme objet ? Ouais. Pourquoi pas. Les deux sont morts. Prendre les containers. Ah d'accord, moi j'atterris sur le container. Je suis fort. J'espère que vous n'entendez pas mon souris quand même. Ce serait dommage. Prendre. Non, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai dit. Voilà. Et donc, passons par ici. J'espère quand même que ce display vous plaît, que le son est bon. Que la qualité de la vidéo est bonne et qu'elle ne rame pas trop. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème sur ça. Il va falloir que je me rachète de nouveaux disques durs parce que ça commence à se faire violer. Donc, ça réduit la qualité de transfert des fichiers, on va dire. La rapidité. C'est pour ça que je ne peux pas filmer en 60 FPS, sinon j'aurais pu le faire depuis longtemps. Oh. Beau bug graphique. Voilà. Ils apparaissent enfin. Ah, on est déjà bientôt arrivé au pic numéro 15. Je pensais que c'était allé le plus long que ça. Ah, ok. Encore un autre truc qui va apparaître devant nous. Il est là-bas. 3, 2, 1. Voilà. Kit médical. Donc là, vous voyez en bas à gauche, il est noté danger niveau 1. En fait, si je reste trop longtemps en dehors, je prends des dégâts. Enfin, je prends des dégâts quand la barre est pleine. Donc, pour baisser ça, il faut retourner dans le véhicule. Ah, c'est ça le pic numéro 15. Non, si. Ah ouais. Cheronimo. Et mon véhicule, il peut vraiment tout faire, monter sur les murs et tout. C'est malade. Ah bon, là, il n'y a rien en haut, normalement. Donc, ça ne sert à rien que je monte. Allez, un ennemi devant. Ouh là. C'est bon, je la vois. 3, 2, 1. Non, ça ne va pas marcher. Donc, on a quand même beaucoup d'expérience déjà, alors qu'on n'a pas du tout avancé dans l'aventure. On n'a même pas fait une seule quête vraiment principale après la citadelle. On sera niveau 50 à la fin du jeu. Donc là, on est déjà niveau 36. Donc, ça va avancer plutôt vite. Et donc, comme je vais garder le même personnage pour le deuxième, il sera sûrement déjà niveau 50. Mais bon, c'est les risques. Ah, pourquoi je dis les risques ? Non, ce n'est pas vraiment les risques. Mais bon, si je garde le même personnage, il est temps de l'utiliser. Ouh là. Quelques petits lags. Ouh là. Aïe. Brr brr. Ils sont tous dedans, on doit sortir. Allez, où re-toi ? Ah, un Juggernaut. Ceux-là, ils sont vraiment chants, ils font beaucoup de dégâts. Ah, des Krogan. Qu'est-ce que des Krogan, qu'est-ce que des Krogan foutent ici ? Que l'on m'explique, s'il vous plaît. Krogan, tuer les Krogan. Hum. On va monter tout de suite. On va prendre ça. Voilà. Alerte utilisateur. Tous les complexes du pic numéro 15 ont subi d'importants dégâts. Matériaux nocifs présents dans le complexe. Ah, bien sûr. Pourquoi les tourelles sont-elles tournées dans le mauvais sens ? J'ai l'impression qu'une fois entrer là-dedans, c'est difficile d'en sortir. Alors, le casier. Ouverture du casier. Pas presque. Voilà. C'est assez chaud à diriger quand même. Tout ce qui est décryptage. On va passer par là. D'accord. Allez, on y va. Une petite cuisine d'ascenseur. Ah, c'est bon. Allez, go. Go, go, Power Rangers. Ça va, là, quand même, la durée de vie du premier, en faisant tout à 100%, elle est assez grande quand même. Il ne faut pas se mentir. J'en suis à 30 de jeu, là, pas loin. Voilà, c'est très très bien. Très très bonne durée de vie. Normalement, c'est un peu plus difficile parce que vous faites moins de dégâts si vous jamais faites l'aventure, mais moi, j'ai assez de dégâts. Oh. Oh, un Rachni. Voici un Rachni, mesdames et messieurs. J'en ai déjà à affronter des Rachni, des Rachni, comme ça. Système pare-feu. On va se faire les deux Rachni. Allez, de toute façon, je les défense. Voilà. Mais si, ce sont des Rachni. Oh là là. Comment ça, vous ne savez pas ce que c'est une Rachni ? Moi, pas trop non plus. Moi, pas trop non plus. Oui. Moi, parler, savoir. Moi, très intelligent. Désolé, je n'aurais pas dû faire cet accent-là. C'est vous, Asiky. Com' bien. Tais-toi, Mamadou. Oula. Deuxième, Mamadou. Voilà, troisième. Ça va, ça nous fait de l'argent. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai comment je peux avoir les armes rapidement. Enfin, les armes que j'ai. Pour une, ça coûte 220 000 et c'est aléatoire. C'est dans l'appart avec le DLC de la Station Fénix. Vous verrez bien. Ça va, on l'a bien avancé quand même pour le moment. Sans aucun problème. Alors, on est à quel étage ? Le noyau de Myra, d'accord. Il y a quelque chose qui se passe dans le noyau de Myra. C'était quoi, ça ? C'est où ? Le téléphérique. Et là, le réacteur. Et là, le toit. Salve it ! Erreur de lancement. Interface... Oups ! Redémarrage manuel. Est-ce qu'on sait, redémarrage manuel ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il y a quel seul chemin qui est ouvert ? C'est vers le noyau de Myra. Alors, on n'a pas le choix. Allez, Myra. Ah, j'y vais tout seul. D'accord, on accède au noyau mémoriel. Activation manuelle. Ah. Ah. Ça fait mal aux yeux. Désolé, je... Je sais que ça fait mal. Pas de problème. Comment je peux faire, là ? Alors. Ok. Je ne comprends pas comment. Désolé, ça fait vraiment mal aux yeux, là. Je ne comprends pas pourquoi ça clignote autant. Ça doit faire exprès. Désolé pour les épileptiques. Moi aussi, ça fait mal. Pas de problème pour ça. Ok. Ah, est-ce que... Est-ce que ça marche ? Toujours pas, on dirait. Bon. Laissez tomber, ça fait trop mal aux yeux. On va faire une réparation. Vous semblez vouloir remettre le complexe en état de marche. Puis-je vous aider ? Tu es l'intelligence virtuelle qui gère cette station. Mes concepteurs m'ont appelée Mira. Puis-je connaître votre... Commandant Shepard, je travaille pour le ministère des Affaires Spéciales et Tactiques de... Veuillez patienter. Autorisation du conseil confirmée. Vous dispose... La consultation de données confidentielles requiert un accès... Je suis prête à répondre à vos questions. Vous pouvez me consulter depuis n'importe quelle borne holographique du... Où se trouve la matriarche Benetia ? Dame Benetia a pris le téléphérique pour se rendre aux laboratoires annexes de la station de la... Alerte utilisateur. Le téléphérique est actuellement inopérant. Quelle est la situation ici ? Veuillez patienter. Échec critique. Désactivation du réacteur... Échec critique. Ligne... Fin du rapport. Raconte-moi ce qui... Désolée, votre requête n'est pas assez précise. Dis-moi ce qui s'est passé juste avant... Alerte de niveau 1 au laboratoire. Fuite des agents pathogènes. Alerte de niveau 2 au laboratoire. Brèche. Alerte de niveau 3 en plusieurs endroits du complexe. Présence d'agents pathogènes dans les tunnels de téléphériques. Fermeture de la station et début de la procédure... Les créatures qu'on a rencontrées, elles viennent... Désolée, commandant. L'accès aux données concernant nos recherches est exclusif... Pourquoi as-tu été déconnecté ? Dans l'éventualité d'une stérilisation totale du pic numéro 15 pour raison de sécurité. Donc si quelque chose tourne mal, il te tue. Mes systèmes sont définitivement désactivés. Pour être tué, il faudrait que je sois en vie. Je ne suis qu'une vaste base de données. Échec critique. Échec critique. Ouais, ça sort l'a déjà eu. Avez-vous besoin d'informations complémentaires ? Parle-moi des lignes terrestres. Les lignes terrestres relient les ordinateurs de la station centrale à ce... Le personnel peut ainsi accéder à mes bases de... Lors de la mise en place des protocoles d'urgence, le câblage des laboratoires a été... Comment reconnecter les lignes terrestres ? Les lignes terrestres sont conçues pour être... Le routeur des lignes terrestres se trouve sur le toit du... D'accord, le toit. Il vous suffit de le réinitialiser. Tu sais pourquoi le réacteur a été désactivé ? Désolée, je n'étais pas en ligne à ce moment-là. Le guide des mesures d'urgence est... Coupe le chauffage et on croise les doigts pour que le méchant virus soit du genre frileux. Parfait. Qu'est-ce que je dois faire pour rétablir le courant ? L'arrivée d'hélium 3 doit être rétablie. Pour ce faire, utilisez les commandes sur le réacteur. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. On va aller directement vers le toit. On reviendra ici après. On va continuer encore un petit peu pendant les 5 minutes et ensuite on s'arrêtera là. Quelques petits lags malheureusement. Un petit lag, un petit freeze quoi. Sorti vers le toit. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisée. Oui. Je ne peux pas me soigner là ? Je voudrais quand même me soigner Garus. C'est bon. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en appli... Oh, plein de soldats à con. Niveau supérieur déjà. Ah, Thali est morte. On te anime ma vieille. Avec ma compétence 3. Ah mais comment ça se fait qu'elle est disparue cette compétence ? Normalement j'étais censé l'avoir remise. Alors faisons un petit tour de la zone avant de valider. De toute façon il n'y a plus grand chose d'autre. Désolé j'ai entendu un peu bruit. Je crois que c'était un téléphone. Descriptage simple. Tente un override. Hop là. Je vais prendre. C'est tout pour le moment. Bien commandant. Je ferme votre session. Allez. C'est tout pour le moment. Ah flûte. C'est bon. Je croyais qu'il y avait quelque chose de nouveau mais non. Voilà on a réparé les lignes terrestres. On va monter notre niveau. Alors ici on le monte en fusil de précision. Et ici on le monte en armure de base. Alors. Il n'a l'air de rien avoir d'autre. On peut descendre. Je vais quand même regarder dans le journal. Téléphérique. On doit réactiver le réacteur. Je crois qu'on va vers ce qu'on va s'arrêter. Ce sera plus simple. Et on aura bientôt fini de Noveria je crois. Pas vraiment très dur. C'est que le début. Enfin je ne sais même pas s'il va être plus dur après en fait. Avec mon stuff. Alors. Par là bas. Merci de m'ouvrir la porte. Il m'a fait peur lui. Je n'ai pas tout de suite tilté. Il m'a fait peur. Allez ouvre toi. C'est bien. On va quand même se resoigner. Tali n'avait plus beaucoup de vie. Tali est très très fragile. Vu qu'elle n'a pas une armure très puissante. Entrez dans la salle du réacteur. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole. Alors. D'accord. Réactivation manuelle nécessaire. Bien sûr je suis brouillé. Réactivation manuelle nécessaire. Oh un exosquelette. Attendez. On va changer ça. Donc ça c'est un exosquelette. Combien ? C'est un 6 et là on en a un 7. Très bien. Alors on a le choix. Bien sûr c'est brouillé de partout. On va rester en bas pour le moment. Et arrête de taper dessus toi. Vilaine. Vilaine Tali va. Est-ce qu'il me tire dessus comme ça ? Ah d'accord. Et c'est presque un stalker. Ok. T'as plein de mode. Réactivation manuelle nécessaire. Alors alors. Je me prends un coup de ça je meurs. Pratiquement. Nice. Réparation en cheveux. On va quand même regarder à l'étage ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Tiens ensuite on s'arrêtera là. Et dans la prochaine vidéo je me mettrai directement à la porte devant. Pour aller au téléphérique. On me mettrai de perdre un peu de temps. Oh il y a quelque chose là-haut tiens. Faisons de petits tours. C'était chaud. Est-ce qu'on va tomber sur quelqu'un ? Ah une armurerie. On a des armures alors. Non c'est juste des fusils. Ok. Euh d'accord. Ok. Donc eh bien nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo nous nous retrouvons devant la porte du téléphérique. Pour continuer l'aventure sur Noveria. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheSdead pour la chaîne Sibane HD. Passez une bonne journée. Une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.